C'est le résultat d'une longue réflexion, étant moi-même journaliste de presse écrite, illustrateur à mes heures perdues et passionné de sciences. Je n'ai pas fait un cursus scientifique dans mes études, mais j'ai fait ça sur le tard. J'ai lu beaucoup d'ouvrages liés notamment à la physique quantique et à la relativité. Pour moi, c'était une révélation dans le sens où j'ai compris que ça interagissait avec notre réalité. J'ai aussi constaté que c'était deux sciences qui, malgré le fait qu'on les ait découvertes il y a 120 ans environ, étaient vraiment méconnues du grand public. Et j'ai allié mon métier de journaliste de presse écrite, mon goût des sciences et mon goût de crayon pour réaliser un ouvrage, une BD grand public. J'ai pensé que ça pouvait pallier un manque par rapport à la transmission du savoir. Je voulais faire une vraie BD avec un récit qui soit dans le cadre, dans les codes de la BD. Je ne voulais pas que les gens pensent qu'ils lisent un manuel scolaire. Et le fait de mettre une famille et de leur quotidien rassure les gens. Et en fait, quand on parle science, souvent les gens pensent que soit c'est trop compliqué, ils n'ont rien à comprendre, soit ça ne les concerne pas. Et je voulais un peu invalider ce genre d'argument en réalisant cette BD, donc grand public, et en intégrant des faits scientifiques dans un récit où on parle du quotidien, pour que les gens se sentent impliqués, que le lecteur soit impliqué directement dans le récit. Infinix est une suite indépendante de quantiques. Avec quantiques, l'idée était d'aborder les notions liées à la relativité et la physique quantique dans, je dirais, les bases de ces deux sciences. Et puis dans Infinix, je pousse le curseur plus loin en allant aux frontières. aux frontières de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. L'infiniment grand répond aux lois de la relativité. Il y a des choses extrêmement étranges qui se passent dans l'espace-temps quadridimensionnel, car l'espace-temps est à quatre dimensions. Et dans l'infiniment petit, on va aux limites, c'est-à-dire vers le vide, le vide quantique. Et le vide quantique est extraordinaire parce qu'il n'est jamais vide. Et c'est ce que j'explore dans cette BD Infinix. Donc les deux BD, quantique et Infinix, traitent de relativité et de physique quantique de manière différente. Les deux BD se complètent et peuvent se lire indépendamment. Idéalement, c'est bien de lire quantique et Infinix parce qu'on retrouve les personnages. Et j'ai pris le parti de les faire vieillir un petit peu aussi, puisque le thème du temps est central dans les deux BD. Et j'ai trouvé intéressant de faire vieillir un petit peu. Alors il y a un garçon qui s'appelle Bastien qui a d'abord cinq ans, il a huit ans dans la deuxième BD. C'est idem pour la jeune fille qui est une surdouée de la science. Voilà, donc après, libre choix à chacun, les deux se lisent indépendamment. Oui, c'est clairement une porte ouverte qui se lit sans prérequis. Et l'extraordinaire avec ces deux sciences, la relativité et la physique quantique, c'est la première fois que l'humanité lève un coin de voile sur sa propre réalité. Parce qu'au fond, ces deux BD parlent de notre réalité, qui n'est pas telle qu'on l'aperçoit, que nos sens l'aperçoient. Et par ce fait-là, ça ouvre des perspectives philosophiques, anthologiques. La question première du « qui sommes-nous ? » au fond, que faisons-nous là ? Et je pense que c'est ce qui m'intéressait en premier lieu aussi, c'était de pouvoir parler de l'humain. Et l'extraordinaire est que ces sciences donnent un aperçu de notre réalité qui est extrêmement étrange. On est, si on regarde la physique quantique, on est dans une sorte de bain à remous quantique, fait de particules qui sont essentiellement, qui sont en mouvement perpétuel. Nous ne sommes pas dans un monde statique, prévisible et en dur, en fait. Les couleurs sont un très bon exemple, parce qu'évidemment, tout le monde perçoit, on perçoit tout le temps des couleurs. Et la deuxième partie du livre s'appelle « Un monde d'illusion ». Eh bien, les couleurs sont une illusion. J'ai appris un petit accessoire, et c'est une mandarine. Une mandarine parce qu'elle a une belle couleur orangée. Alors, si on regarde cette mandarine, on pense que la nature nous montre une caractéristique intrinsèque à cette mandarine, c'est-à-dire qu'elle est de couleur orange. C'est quelque chose d'objectif. Et nous, par nos yeux, nous sommes des capteurs de cette réalité. Pas du tout. En fait, ce n'est pas ça. En fait, ce que nous dit cette mandarine, c'est autre chose. Les couleurs n'existent pas. Alors, s'elles n'existent pas, qu'est-ce qui existe ? Ce qui existe, c'est une onde électromagnétique. Les ondes électromagnétiques partent de cette mandarine et viennent dans notre rétine. Et cette onde électromagnétique, liée à ce que nous appelons couleur, eh bien, cette onde électromagnétique va être encodée dans notre cerveau et par un processus extrêmement complexe de biochimie. Et notre cerveau va nous dire, attention, cette onde-là, de cette longueur d'onde-là, c'est orange. Bling, orange. Comme nous sommes tous des humains, des homo sapiens, nous sommes tous câblés à peu près de la même manière et nous allons tous déceler une couleur orangée à cette mandarine. Mais la couleur orange n'existe pas. Le bleu n'existe pas, le rouge n'existe pas. Aucune couleur n'existe. Tout ça est créé dans notre cerveau. Ça, c'est un petit exemple très parlant, je trouve, qui démontre que, qu'est-ce que la réalité au fond ? Est-ce qu'elle est extérieure ? Jusqu'où on la crée dans notre cerveau ? C'est intéressant. Et c'est un des exemples dont je parle dans la BD. Ce n'est pas une mandarine, c'est autre chose, mais c'est un des thèmes qui m'intéresse. Alors, il y a le quantique, le phoenix, il y aura un troisième ouvrage qui est prévu. Donc, c'est normalement une trilogie. Et c'est toujours dans la même perspective. L'idée est de savoir comment nous sommes arrivés ici, comment l'univers s'est créé, comment nous sommes arrivés là. Il y a beaucoup de choses à dire. L'idée est d'utiliser la même recette, de mélanger le quotidien, de retrouver nos amis, cette famille qui va vivre diverses aventures, pour expliquer finalement l'une des questions à nouveau essentielles, qu'est-ce que nous faisons là, pourquoi sommes-nous là et comment sommes-nous arrivés là. Sous-titrage ST' 501